je déborde tout le temps Normand de Laval j'ai fini de payer mon char mon char moi aussi je dis ça et le garage qui me l'avait vendu ne m'inspire pas confiance moi je pourrais vous trouver je le dis-tu vous ne conterez pas une anecdote mais je vais juste vous dire que dans mon cas, avec quelque chose que j'ai vécu quand une femme rentre au garage c'est moins 200$ en partant je vais juste dire ça parce que je ne vous contrerai pas l'anecdote mais je vais vous dire autre chose ils m'ont déjà dit, ils avaient changé une pièce à mon char ils me la donnent la pièce d'usagé qu'est-ce que je fais avec ça moi je ne sais même pas c'est quoi il essayait de m'expliquer ça il peut me dire n'importe quoi je ne connais pas ça c'est le fun d'avoir un chum dans ce temps-là une femme, n'importe qui, quelqu'un qui connaissait ça dans notre entourage fermez la parenthèse moi il est arrivé normal donc à part avoir changé de numéro de compte ça c'est drôle vous avez vraiment peur à part avoir changé parce que vous l'avez fait avoir changé de numéro de compte de banque comment m'assurer qu'ils ne viendront pas me saisir ma Bertha je serais tellement curieuse de savoir c'est quoi le char Bertha moi je vois une Volkswagen, une Beetle Bertha, je ne sais pas Bertha ça me Bertha c'est un char qui je ne sais pas bon là normalement ce qu'on jase normalement là toi là tu as peur alors moi je suis rendu je te dis tu c'est Bertha c'est la faute de Bertha normalement là je comprends que vous avez assez peur bien je pense que vous avez peur qu'ils continuent à prendre des paiements dans votre compte pour le char que vous avez fini de payer que vous avez changé de compte pour être sûr puis là vous avez peur qu'ils viennent saisir votre Bertha bon là c'est sûr que le compte de banque moi je trouve que c'était trop mais bon trop fort casse pas ça ne vous a pas occasionné bon j'ai un appel sur mon site sur mon c'est drôle donc si ça ne vous a pas occasionné trop de troubles de changer de compte parce que des fois on a bien des paiements qui passent dans le compte parce qu'il faut tout changer ça c'est une histoire puis pour éviter en tout cas pour arrêter d'avoir peur qu'ils viennent vous saisir votre voiture malgré le fait qu'ils ne peuvent plus prendre de paiement oui je vous comprends dans le fond parce que ça se peut qu'il y ait un mal attendu etc premièrement vous demandez une quittance totale donc une facture à zéro comme de quoi vous avez fini de payer et de vérifier surtout si vous n'avez pas si vous n'avez pas encore en fait si le garage n'a pas encore un lien sur votre Bertha c'est à dire au RDPRM ça on peut le faire n'importe quel notaire va vous le vérifier avec votre date de naissance vous pouvez le faire vous-même aussi donc le RDPRM registre des droits personnels et réels mobiliers pour vous c'est compliqué parce que vous devez vous inscrire et tout ça nous on est habitués à ça donc vous demandez donc un avocat, un notaire moi je pourrais le faire de vérifier si le garage a radié son lien parce que oui tous les garages quand on achète une voiture mettent un lien qu'on appelle comme on l'aimait appelé une hypothèque mobilière pour garantir le remboursement de votre voiture voilà alors je vous invite encore à aller voir mon site internet mariejosée-saint-laurent.com où tous mes produits et services sont là pour vous aider mon site internet maison-d'édition-saint-laurent.com pour vous procurer mes ouvrages et j'en profite pour parler du Domaine de la Marieuse domaine-la-marieuse.com où on vous loue des chalets en boiron dans la nature et on a un spécial trois nuits pour le prix de deux jusqu'au 15 décembre alors domaine-la-marieuse.com merci infiniment d'avoir été là à la semaine prochaine